Salut tout le monde ! Alors aujourd'hui c'est Mix Media et le thème c'est 20 milieux sous les mers. Alors j'ai décidé de faire un poisson lune, un poisson lanterne pardon, voilà, avec sa petite lumière. Ça vous rappellera peut-être Nemo ? Voilà. Alors pour faire ce tuto de deux choses l'une, pour le poisson j'explique pas comment je fais, car j'ai suivi le tuto d'une gentille dame qui a fait un poisson exactement tout pareil. J'ai copié sur elle parce que je trouvais que c'était vraiment magnifique ce qu'elle avait fait. Du coup je vous mettrai le lien de la vidéo dans la barre d'infos et par contre tout le reste c'est moi. Voilà, je me suis juste inspirée pour le poisson. Voilà, alors j'ai utilisé pour ça du carton gris, des demi-perles que j'ai collées pour faire les... je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà, vous aurez compris. J'ai utilisé des rouages que j'avais fait ainsi que des tuyaux en résine, du fil de fer, du... ça c'est de la toile d'araignée que j'avais eu à Halloween. Je trouvais que ça faisait un peu plus filet de pêche que toile d'araignée. Et une ampoule, c'est une ampoule à voiture. J'ai pris le bas de gamme que j'ai acheté chez Action. Alors je m'aperçois que vous ne voyez pas très bien ce que je vous dis. Donc ça, hop, c'est ce que j'ai fait en résine. Là c'est pareil, il y a de la résine, il y a du bois. Le petit œil je l'avais eu chez Action, donc... Non, pas chez Action, je l'avais eu chez Aliexpress. Il y a au moins deux ans de ça, donc j'essaierai de vous retrouver tous les liens et de les mettre en barre d'infos. Il y aura peut-être des liens que je ne trouverai pas, mais je vous le mettrai à côté. Alors, une fois que j'ai fait ma base, j'ai utilisé du gesso noir. Donc j'ai testé celui-là de chez Finaber. Et franchement, il est top. Il est épais, il est opaque, il recouvre bien, il est génial. J'ai utilisé un trio, mais alors sur le trio, je n'ai pas tout utilisé. J'ai utilisé ce trio-là, alors c'est la texture Fantasy, Anemone et Coral, donc corail en français. Donc il y a trois couleurs. Il y a le top rose, le bleu vert et le orange, rouge. Attends, hop, je vais vous le sortir. Alors, celui-là, c'est le feu orange. Voilà. Celui-là, c'est le bleu vert. Et celui-là, c'est le rose. Voilà, top rose. Voilà. Donc le top rose, je ne l'utilise pas pour cette vidéo-là. J'utilise les deux autres couleurs. Je referai certainement un tuto où j'utilise les trois couleurs pour quand même utiliser le trio complet. J'ai également utilisé cette pâte rouille rouge. Donc celle-là, vous avez l'habitude de me voir l'utiliser. C'est le trio Finaber avec les pâtes à effet rouille. J'ai utilisé également, alors, de l'acrylique liquide Tiger Orange de chez Finaber également. Voilà. J'ai utilisé le Dark Chocolate Truffle de chez Lindy's. Alors, c'est un lot. C'est un lot de cinq sprays, je crois. Moi, j'ai utilisé celui-là. Alors, si vous n'avez pas les mêmes... Ça coule. Si vous n'avez pas exactement cette couleur-là ou si vous ne voulez pas investir dans le lot complet, soit vous pouvez l'acheter à l'unité, soit vous pouvez tout simplement utiliser une autre couleur qui est à peu près pareille. C'est tout simplement une couleur un peu copper, effet bronze-copper. Voilà. J'ai utilisé aussi, alors, de la pâte de structure Granite Past de Cosmic Shimmer. Et c'est la Vénitian Gold. Voilà. C'est les petits effets dorés un peu à gauche, à droite. Avec cette pâte-là, la bleu-verte, j'ai utilisé en fond la Poppy Red de chez Toujours Finaber, la Impasto Paint. Donc, la peinture Impasto. Voilà. Je trouvais que ça rendait un effet un petit peu sombre par endroit et que ça faisait joli. J'ai aussi utilisé le 3D Gloss Gel que vous avez l'habitude de me voir utiliser. D'ailleurs, mon pot est presque vide. J'ai utilisé la pâte de structure, comme d'habitude. Moi, c'est toujours la même. Voilà. Je l'avais épaissie avec de la maïzena et j'avais mis du sable pour faire une structure un peu plus épaisse. Je vous avoue que là, j'ai mis un peu beaucoup de peinture par-dessus, donc on ne voit pas trop l'effet. Après, vous pouvez en mettre, vous pouvez ne pas en mettre. Vous faites comme vous le sentez. Encore une fois, le Mix Media, c'est vraiment comme on le sent. Voilà. Je vais me recentrer. Et j'ai utilisé ce pochoir-là pour mettre ici, mais comme je vous l'ai dit, on ne le voit presque plus. Ou alors, soit vous le faites à la fin ou vous faites comme vous le sentez. Je l'ai utilisé un peu là. Et j'ai utilisé celui-là, toujours de chez Stamperia. C'est le mal endroit, c'est encore mieux. Le Mechanical SeaWorld. C'est un tuto qui prend quand même pas mal de temps à faire. Je l'ai fait en plusieurs fois, mais vous, vous allez devoir défiler en une seule fois et en accélérer. Sinon, ça prend vraiment beaucoup de temps à faire, ce genre de tuto en vidéo, pas accéléré. Ou du moins, c'est vraiment trop compliqué à faire. Voilà. J'espère que la vidéo vous plaira. Je vous laisse avec le tuto et je vous fais des gros bisous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501